Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chers frères, chères sœurs, Méditons ensemble sur un verset. Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit dans la surat numéro 39, surat zumar, surat les groupes, قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ Dis, ô mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, à leur propre personne, لَا تَقْنَةُمِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُو بَجَمِعَا سِخْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلُ pardonne tous les péchés. إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Il est le grand pardonneur et le tout miséricordieux. Chers frères, chères sœurs, nous devons prendre conscience que peu importe notre passé, peu importe la gravité de nos péchés, peu importe la quantité de nos péchés, si je reviens à Allah, si je reviens à l'obéissance après lui avoir désobéi, si j'implore son pardon, si je regrette ce que je fais, si j'ai la ferme conviction d'arrêter mon péché, et si je sais, si j'ai la ferme conviction de ne plus retourner à ce péché, j'aurai fait par cela un repentir sincère. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah, il dit, si la personne a commis 100 péchés, ou si la personne a commis le péché 100 fois, ou 1000 fois, ou bien plus que cela, et si ensuite il se repent, et il demande le pardon d'Allah, azzawajal, d'un repentir sincère, Allah, tabaraka wa ta'ala, le pardonnera. Chers frères, chères sœurs, il y a quelques temps, une sœur nous a contactés pour se convertir à l'islam. Mais juste avant de prononcer l'attestation de foi, elle a dit, j'ai une question, j'ai une suggestion, j'ai quelque chose qui me bloque. Et là, elle nous a annoncé qu'elle avait fait une désobéissance, alors elle pensait que sa conversion, que sa conversion allait être remise en cause. Mais non. Lorsque la personne entre en islam, lorsque la personne se convertit à l'islam, lorsque la personne se repent à Allah, azzawajal, tous ses péchés lui sont effacés. Tous ses péchés lui sont effacés et il redevient comme au jour où sa mère l'a enfantée. et il redevient comme au jour où sa mère l'a enfantée. Sous-titrage Société Radio-Canada